La S21 pour Créminso, solo tourne, départ à 13h, partira avec un retard d'environ 4 minutes. Heureusement pour les quelques voyageurs et voyageuses qui prennent le train de 13h, celui-ci n'arrivera que quelques minutes en retard. Un phénomène fréquent auquel les habitants et habitantes de Corselle semblent s'être habitués. Le matin c'est quasi toujours décalé, il y a juste peut-être à une heure, qu'il y a quelques fois que ça arrive qu'il soit à l'heure, mais sinon il y a toujours quelques minutes de retard. Vraiment beaucoup de retard des fois même. Une fois ça nous arrivait qu'elle a eu 20 minutes de retard. Si on est vraiment très suisse et qu'on a envie que le train arrive, puis à l'heure ça arrive souvent qu'il soit un peu en retard. Mais je crois que là c'est toute une philosophie, quand on habite dans un village reculé, on doit aussi accepter que les trains ne soient pas toujours à la minute près. Les autorités communales n'avaient jusqu'à présent pas connaissance de cette problématique. Ce n'est qu'après l'annonce des chiffres de la RTS qu'elles ont décidé de sonder la population. Résultat, plusieurs personnes n'apprécient guère cette situation. Il y a des familles qui se sont en pleine par rapport à cela, parce que leurs enfants n'arrivent même plus à avoir les oreilles réguliers pour se rendre aussi bien sur bien que sur de l'aimant. Alors ils décident de les amener eux-mêmes en garde-moutier pour réussir à accepter la correspondance correcte pour leur lieu de rendez-vous et de travail. L'entreprise ferroviaire BLS qui exploite la gare de Corselle se défend. Elle explique que ses horaires sont par nature plus irréguliers. En effet, Corselle est une gare à arrêt sur demande, comme Grandval et Créminso. Le train peut s'arrêter ou non, selon la demande, ce qui le met plus ou moins en retard. Dans les gares à arrêt sur demande, l'horaire indique l'heure de départ la plus précoce possible. Parfois le train arrive en retard par rapport à cet horaire. C'est pourquoi Corselle est si mal placie dans les statistiques. Une gare où un train s'arrête toujours et non pas sur demande obtient-elle toujours de meilleurs résultats dans les statistiques de ponctualité. BLS rajoute que les trains rattrapent leur retard pour arriver à l'heure à Moutier et Soleur et ainsi assurer les correspondances. Mais pour Corselle, il faut que cette situation change et que des solutions soient trouvées avec le BLS. Nous allons regarder au mieux comment on va faire, adresser un courrier pour qu'il nous donne plus de concret par rapport à ces retards de trêche sur notre commune. Si solutions il y a, reste à espérer qu'elles arriveront plus en avance que les trains.